Je vais te raconter l'histoire du Cameroun en commençant par le jour où il a acquis son indépendance, le 1er janvier 1960. Mais avant, découvrons l'histoire d'un grand homme, Ruben Oumniobé, né en 1913 à Sanpè, près de Bouniebel, dans l'arrondissement d'Ezika, du côté Douala au Cameroun. Il a fait ses études primaires dans les écoles locales des missionnaires protestants, puis il intègre en 1931 l'école normale de Foulassie à San Ménima, également tenue par les missionnaires protestants, qui sera renvoyé de cette école pour avoir revendiqué de meilleures conditions d'alimentation au sein de l'établissement. Il obtient néanmoins son diplôme en 1939 et devient commis de greffe au tribunal des DER. Le 10 avril 1948, Oumniobé, avec d'autres patriotes, crée l'union des populations du Cameroun, UPC, un groupement politique qui réclame l'indépendance et la réunification des deux Camerouns. Le 1er juin 1949, Oumniobé obtient sa mise en disponibilité. Le 17 décembre 1952, il se rend à New York où il prononce un réquisitoire contre la France auprès de la commission de tutelle de l'ONU. Dans ce réquisitoire, il démontre que la France a néanmoins le Cameroun comme si elle était une de ses colonies avec l'intention de l'incorporer dans l'Empire français, alors que le Cameroun est en fait une pupille de l'ONU qui en a seulement confié la tutelle à la France. Je vous laisse écouter un bout de son petit disque. L'UPC a demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate de Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerouais. Tels sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de Montpellier m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. De retour au Cameroun en 1953, Oumniobé fait imprimer le texte de son intervention aux Nations Unies sous la forme d'un mémorandum intitulé « Que veut le Cameroun ? ». En janvier 1954, il demande à la France d'organiser un référendum sur la question de la réunification et de fixer un délai pour la fin de la tutelle et l'accession à l'indépendance. Dès lors, il fait l'objet d'une surveillance frite des autorités françaises. En 1955, des incidents éclatent et l'administration française prononce la dissolution de l'UPC. Le domicile de Oumniobé est attaqué et sa femme ainsi qu'une vingtaine de ses partisans sont retenus par la police. Oumniobé se réfugie alors dans la forêt de Oumniobé. En 1956, à travers une loi dite « loi cadre », la France définit un nouveau cadre juridique à travers lequel l'évolution de ses colonies d'Afrique est envisagée. Cette loi donne au Cameroun sous administration française la possibilité de voler par état vers l'indépendance alors que l'UPC exige l'unification préalable des deux Camerouns et ensuite l'indépendance. La loi cadre, elle, prévoit que le Cameroun deviendra tout de suite un état sous tutelle avec un gouvernement en compétence locale et la possibilité d'évoluer à long terme vers un état souverain. Le 16 avril 1957, un décret fait du Cameroun un état sous tutelle avec l'Assemblée législative et le gouvernement dirigé par un premier ministre. Ce premier ministre est alors André-Marie Bida, assisté du vice-président, ministre de l'Intérieur, Amadou Aïdjou. Des emblèmes sont choisis. La couleur du drapeau, vert, haut, jaune. Notez ici que nous n'avons pas encore les trois jaunes sur l'eau rouge. Ensuite, un île national est choisi. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et enfin, une devise, paix, travail, patrie. Le 18 février 1958, Amadou Aïdjou remplace André-Marie Bida au poste de premier ministre. Le programme d'Amadou Aïdjou consiste en l'autonomie interne du Cameroun, la fixation de la date de l'indépendance et la réunification des deux Camerouns. Il crée son parti nommé l'Union Camerounaise, UC, avec l'accord de la France et de l'Union, bien sûr. Le 13 septembre 1958, Amadou Aïdou est tué par l'armée néocoloniale camerounaise. Son corps est enroulé dans un drap, puis traîné jusqu'à Boumoudet, où il est exposé en public. Dans cette lutte pour l'indépendance du Cameroun, les compagnons d'Amadou Aïdou sont entre autres Célix Roland-Mounier, assassiné par empoisonnement le 3 novembre 1960. Martin Senga, assassiné le 8 septembre 1961. Abel Kingé, ni Abel Cunier, décédé le 16 avril 1964. Castor Ossende Afana, assassiné le 15 mars 1966. Et Ernest Owandier, fusillé le 15 janvier 1971. Le 1er janvier 1960, avec l'accord de la France et de l'ONU, Amadou Aïdou programme l'indépendance. La République du Cameroun est née. Attention, ce n'est pas encore le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui. Je vous raconte la suite la prochaine fois. Je vous laisse écouter le discours d'indépendance. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...